Une prière pour que le bain de sang cesse en Syrie. Dans cette église pleine à craquer, tous les fidèles soutiennent Bachar el-Assad qu'ils considèrent comme le garant de leur liberté de culte. Une liberté que les chrétiens syriens aujourd'hui, dans leur immense majorité, disent menacée par l'islamisme radical. On n'a pas peur des musulmans puisqu'on a toujours vécu avec eux. On a peur des terroristes islamistes qui ont été envoyés ici de l'étranger et qui nous haïssent, nous attaquent et qui créent la peur chez nous. Le conflit en Syrie est-il devenu un affrontement confessionnel ? Pour Antoinette, pas du tout. Sur sa pancarte, elle dénonce tout simplement un complot contre son pays. Obama en enfer, le traître. L'Occident, bourreau de la Syrie, voilà le message que ses fidèles veulent faire passer, tout en espérant que les frappes n'auront finalement pas lieu. Les Etats-Unis sont de grands menteurs. On avait une belle vie ici, on vivait en paix. Pourquoi ils détruisent notre pays ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? On est un peuple accueillant et ils nous font la même chose qu'aux Irakiens. Ils veulent que tous les chrétiens s'en aillent, comme en Irak ? Pour ces fidèles qui vivent dans le Damas, contrôlés par l'armée nationale, il ne fait aucun doute que leur pays est attaqué par des puissances étrangères liées à Al-Qaïda. Ils disent espérer que la France et les Etats-Unis ne viendront pas s'ajouter à la liste de leurs agresseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada